Le premier atout de Plantel, c'est sa position géographique. Puisque c'est à 10 minutes de Saint-Brieuc, c'est un accès facile par la 4 voies. Bien entendu, quand on a à gérer l'arrivée d'une population nouvelle, ça nécessite des équipements et des services adaptés aux besoins de la population. Lorsque, je fréquente bien entendu assez régulièrement la population accueillie, je leur demande très souvent, pratiquement toujours, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi Plantel pour construire ? Alors vous avez ceux qui vous répondent que c'est un peu le hasard, il y en a un qui travaille à Saint-Brieuc, il y en a un qui travaille à l'UPEA, Plantel, c'est un petit peu entre les deux. Donc on a là des raisons pratiques que beaucoup mettent en avant le cadre de vie et les équipements. Il y a eu depuis toujours une politique d'habitat, de lotissement par exemple, lorsque la collectivité a réalisé le lotissement des bouillons, c'était au début des années 80, c'était une cinquantaine de lots. La collectivité a mis 20 ans à vendre ce lotissement, ce qui s'est quand même relativement important. Donc, mais ça correspond, quand on regarde un petit peu le développement des communes, enfin de la région, des communes aux Américains, on avait un petit peu le même phénomène, c'est la couronne de Saint-Brieuc qui a pris à ce moment-là. Et puis, il y a eu comme un emballement des choses, à la fin des années, à la fin du siècle dernier, si on peut dire, au début de ce siècle, il y a eu comme un emballement des choses, puisque nous avons là encore préparé la mandature de la fin du siècle dernier, la commune avait prévu d'acheter des terrains pour réaliser un certain nombre de lotissements, puisque la nécessité pour une commune comme la nôtre, c'est d'avoir un parc de terrains disponibles, de logements possibles pour la population qui veut s'installer ici. Et entre 2001 et les dix premières années, les dix dernières années, il y a eu effectivement un nombre important de lotissements municipaux, puisqu'il y en a eu deux à la Gare de Champagne, deux à Aubillon, parallèlement à cela, il y avait une offre privée assez importante. Il y a eu un certain nombre de lotissements privés qui ont très très bien fonctionné également. Alors, on avait une population, au début des années, dans les années 90, qui était supérieure à 3000, au milieu des années 90, une population supérieure à 3500 habitants. Je parle toujours de la population municipale. supérieure à 3500 habitants. Le recensement, donc, on a eu un recensement de 99, où on avait 3473 habitants, et le recensement de 2008, la population était de 3800 habitants. Donc, une augmentation importante. Le recensement de 2012, puisque la commune a été recensée, mais là, je ne peux pas vous donner de chiffres, puisque précis, précis, on l'aura pour le mois de décembre par l'INSEE, mais de toute évidence, avec les comptes que l'on a recueillis à l'issue de ce recensement, la population municipale sera autour de 4200 habitants. Donc, ça doit faire 20% d'augmentation depuis le recensement de 95, c'est-à-dire une progression de 1,7 par an. Moi, je n'ai pas du tout le sentiment d'avoir des gens qui... d'avoir une commune déserte dans la journée, et le soir revit un peu. Le plus important, je crois, c'est la richesse et la diversité de sa vie associative. Plus de 60 associations dans de nombreux domaines, et je crois que c'est pour beaucoup de plein telet un formidable moyen d'intégration. Y compris les nouveaux. Y compris les nouveaux, j'ai le sentiment que les gens qui choisissent d'habiter plein tel, c'est pour tout un tas de raisons, mais aussi parce qu'il y a une qualité de vie qui est liée à son environnement, et aux propositions d'animation qui... Dans 10 ans, c'est demain. Je dirais, pas en permanence, mais de manière régulière, c'est une question que je me pose. Le plein tel dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. À travers les projets que... Quand on fait une école, on ne la fait pas justement pour les 50 ans. On essaie toujours d'imaginer l'avenir proche et le moyen terme. À travers toutes les réalisations. Et d'une manière générale, le plein tel dans 10 ans, dans 20 ans, je lui souhaite, en tout cas, je souhaite que ça évolue de manière régulière, que ça monte en puissance, mais de manière régulière, pas de manière saccadée, de manière frénétique, parce que c'est là qu'on risque les dysfonctionnements les plus importants. faire en sorte d'être suffisamment attentifs pour qu'il y ait toujours, justement, du dynamisme. Et pour qu'il y ait du dynamisme, de temps en temps, il faut introduire un petit peu... Il faut innover. Je crois que l'innovation est une capacité... enfin, est un élément important dans la réussite et dans la progression, dans l'évolution d'une collectivité. Il y a alors que l'atel pourrait éventuellement devenir une capitale. Est-ce que c'est toujours d'actualité le rapprochement des communautés de communes entre Plac, Latel et Catin ? Oui, c'est toujours d'actualité. Bon, là, je crois qu'on a eu la réforme des EPCI qui nous a permis, bien entendu, de regarder un petit peu comment... D'abord, comment on fonctionnait. Il a fallu se positionner par rapport au projet du préfet, à la proposition du préfet, donc qui proposait les... les trois communautés de communes du sud du pays de Saint-Brieuc, dans une seule entité. Nous, nous étions pour. Mon contour, dis-nous. Mon contour, est-ce que... Ayant dit non, assez rapidement, non, et de manière assez irréversible, bon... Non, pas plus. Non, pas plus. Alors, après, restez Catin et Puissance 4, Catin Communauté et Puissance 4, moi, je pense que... On ne peut pas faire l'économie d'une réflexion en profondeur sur ce qui permettrait à ces deux communautés de communes de fonctionner ensemble. On a, certes, même si le seuil limite de 5 000 habitants, on le dépasse largement, puisque la communauté de communes, aujourd'hui, c'est autour de tout, 8 200 habitants. Quintin Communauté, c'est près de 11 000, je crois. Donc, ça constituerait une entité tout à fait... Ça constituerait vraiment une entité qui correspond à mon avis à la taille critique pour bien fonctionner. Il y a des complémentarités. Quintin, Pluc, Plintel, c'est une suite de complémentarités. Il y a une histoire un peu commune. Il y a... Enfin, à mon avis, il y a des atouts qu'il faut mettre en commun pour avoir encore plus de vitalité, de dynamisme dans le pays de Saint-Brieuc où il y a quand même quelques... Il y a de grosses entités. Enfin, dans le département, vous avez la GLO, vous avez l'emballe communauté, vous avez la sidérale, on ne peut pas rester tout seul. Enfin, on pense qu'actuellement... Enfin, on a fait une réalisation qui était le foyer de jeunes à laquelle on tenait beaucoup. Et... Et il est fermé. Aujourd'hui, il est fermé. Absolument. Donc, ça veut dire que... Qu'il y a quelque chose là qui n'a pas bien marché. Sur le plan personnel, si je fais une photo de Plintel, je choisis le sud. C'est-à-dire que... Que l'on regarde vers le sud, ou qu'on en soit au sud et que l'on regarde vers le nord, c'est la vallée de Bellenaud qui permet de faire de magnifiques photos du bourg ou de la vallée. Enfin, je veux dire que... Bon, ceci dit... Il y a des sites... Il y a des sites remarquables, mais c'est vrai que spontanément, je vais vers le sud. Je veux dire que... Non, 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 non. Il y a des sites remarquables, il y a des sites remarquables, etc. Sous-titrage FR ?